Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on va parler du rapport USDA qu'on va avoir demain. Donc aujourd'hui, on est le 8, demain le 9, on va avoir un rapport USDA. C'est les bilans offre-demande demain. Donc je vais commencer avec le maïs. Ce qui m'intéresse demain, c'est toutes des affaires qu'il va y avoir à trait avec la demande. Donc on ne parlera pas de superficie ni de rendement, de production. On va focusser et là, scoop, ça va probablement être juste un rapport d'exportation demain. Donc je ne m'attends pas ce qu'au niveau de l'élevage ou de l'éthanol, il y a des changements significatifs. Mais au niveau de l'exportation, avec tout ce qu'on a depuis quelques semaines, la force de l'exportation, il en sort, il en sort, il en sort. Alors ça, ça va être important. Donc la dernière évaluation, on était à 2,55 milliards. Là, on s'attend à ce que ça monte demain. Et tout ce qui va être dans l'exportation devrait réduire les inventaires de faim. Donc, meilleur de monde, les inventaires baissent, c'est ce qu'on s'attend demain. Donc on passerait de 1,5 à possiblement 1,3, 1,4, OK, les attentes. Quand je regarde les ratios d'utilisation, on est ici, on est aux alentours de 10-11 %, et là, clairement, si on baisse encore les inventaires, ça devrait maintenir les prix dans une fourchette beaucoup plus volatile qu'on a au niveau des prix à la ferme. Et là, je regarde souvent la différence avec 2010-2011. On sent que le marché a quand même le même comportement. En 2010, les rendements n'étaient pas aussi bons, un peu comme cette année. Ils n'étaient pas mauvais, mais ils n'étaient pas été très, très bons au moment où la consommation était très, très soutenue. Donc aujourd'hui, les prix sont à 5,65 versus 6,60. La différence, c'est que les ratios d'utilisation en 2010-2011 étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on a actuellement à 10-11 %, OK? Donc on va voir demain. On annonce que ça baisse. Jusqu'où on va recevoir ça demain midi? Au niveau du soya, 140 millions de boissons. C'est très, très faible. On est dans une zone beaucoup plus de pénurie. On n'est pas à 1 milliard ni à 500. On est à 140. Et ça risque de baisser là aussi. Demain, on ne devrait pas parler de superficie. On ne devrait pas parler de rendement. On va être dans la demande, la demande. Donc exportation là aussi, très important. 2,23, on devrait avoir possiblement des légères hausses pour ce qui est du secteur exportation. Donc très, très important le rapport de demain. Et là, on voit vraiment ici, le 2010-2011, on est dans cette zone-là, cette boîte à surprise qu'il peut y avoir des revirements ou des changements de prix significatifs à la bourse. On a à peine 3 % de ratio d'utilisation. C'est serré, 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 ces inventaires. Et là, on voit cette même différence entre 2010 et 2011. On voit qu'aujourd'hui, même le prix est un petit peu plus élevé que l'année d'il y a 10 ans, en fait. Il y a une décennie. Il y a 10 ans, ça avait tourné pas mal dans ces prix-là pour le printemps. Et finalement, ça avait fini par augmenter pour rebaisser à l'automne. Bon, je vous épargne les détails. On a un prix qui est quasiment similaire à il y a 10 ans. Wow! Au niveau de l'Amérique du Sud, les pays exportateurs, l'Amérique du Sud, l'Argentine, Brésil, Paraguay, on s'attend demain à ce qu'il n'y ait pas énormément de changements. On est à 48 millions de tonnes pour l'Argentine, 133 pour le Brésil, une dizaine pour le Paraguay. Donc, au niveau de l'Amérique du Sud, ça va bien. Le défi, ce n'est pas tant sur papier, parce que ça, c'est du papier, on vous demande les superfils. Le défi va être au niveau de la logistique. Il veut-tu avoir des grèves? Il veut-tu avoir des taxes? Il veut-tu avoir des quotas? Donc, c'est peut-être de l'envoyer du point A au point B, le défi. Le stock est là, il faut quand même l'acheminer. OK, donc on regarde ça et on s'attend justement à des baisses d'inventaire pour ce qu'on a demain. Donc, ça devrait paraître. Les spéculateurs au niveau du CFTC ont là où l'an de maïs, c'est très acheteur. Dans le blé, bon, pas beaucoup de position. Dans le soya, ça se met à dégonfler un peu. C'est encore très acheteur, mais ça dégonfle. Et dans le tourteau, c'est très acheteur. Donc là, je vois peut-être un petit peu plus un risque d'accélération quand les fonds de spéculation sont 347 000 contrats d'achat. C'est beaucoup. C'est beaucoup. OK? Graphiquement, les tendances sont toujours très positives. J'ai du maïs aujourd'hui qui a fini avec un prix encore en hausse. On pousse les sommets. Ces tendances-là sont toujours positives. J'ai un peu d'hésitation sur mon MACD, mes moyennes mobiles pas croisées. J'ai des signals de continuation, je dirais. Ce ne sont pas tant des signals d'achat, c'est des signals de continuation de tendance. Au niveau du soya, oh, un petit peu plus d'hésitation. Ici, j'ai du MACD qui a croisé. J'ai aussi des moyennes mobiles. Oh, là, j'ai un petit peu plus de signal de vente. Quoique, c'est des signals de vente. On en a eu plusieurs dans les derniers six mois. Mais les tendances demeurent positives. Au niveau du blé, maintenant, là aussi, c'est un petit peu plus mollo. J'avais un support à 6,40 qui a été assez bien respecté en ce moment. J'ai des signals de vente sur mon MACD, des signals de vente un peu sur mon moyenne mobile. Là aussi, un peu comme le soya, j'ai du timing très, très, très court terme avec des signaux de vente, mais sinon, sur la trame de fond, elle est encore assez positive. Vous le voyez bien. Alors voilà, pour aujourd'hui, on voit ça. Demain midi, le rapport USDA offre demande. On va regarder l'exportation. C'est là que ça joue. À bientôt. Bye-bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada